bonjour donc je vais vous présenter magic draw version 19 donc on va créer un projet donc les projets parfois c'est fermé comme ça donc là vous allez dans engineering system donc 6 ml donc on va faire le diagramme des cas d'utilisation d'une lampe de poche rechargeable on va mettre ça dans le magic draw ok alors si toutefois vous n'avez pas les les ressources isml c'est que le le plugin a pas été installé donc je vais vous montrer comment comment faire pour vérifier vos plugins vous allez dans l'aide ou déjà vous avez gestionnaire de ressources donc vous devez avoir le site le csml doit être installé s'il n'est pas installé et bien vous devez gérer les licences aller chercher vos clés licence pour valider et autoriser le csml à être installé sur votre votre poste donc on va créer créer un diagramme donc un diagramme des blocs le diagramme des cas d'utilisation si csml et comme des exigences cas d'utilisation voilà use case donc on va donc on va mettre un acteur déjà on va poser notre cas d'utilisation donc l'objectif c'est d'une lampe de torche s'est éclairé un lieu voilà donc notre lampe de poche elle intègre un accu qui peut être rechargeable elle intègre plusieurs éléments donc déjà elle intègre un interrupteur on off elle intègre un bouton poussoir qu'est ce qu'elle intègre elle intègre une photo résistance pour calcul pour capter la luminosité ambiante donc on agit en bouton poussoir bouton poussoir pour changer pour se mettre en mode clignotant interrupteur à 9 photo résistance on peut mettre qu'elle intègre une batterie voilà alors elle intègre un mini port usb pour le rechargement on peut intégrer une batterie aussi batterie voilà alors là il y a un problème on va mettre accumulateur accumulateur voilà ah j'avais mis deux fois c'est pour ça photo résistance voilà donc là on peut modifier aussi là au clic droit spécifications on va marquer lampe de poche voilà donc là on retrouve les éléments batterie donc on a une batterie un bouton poussoir interrupteur en off un mini port usb une photo résistance pour capter la luminosité voilà donc c'est une lampe de poche donc éclairer un lieu on va faire un lien donc l'utilisateur on va le spécifier utilisateur voilà il ne faut pas avoir un technicien alors qu'est-ce qu'on peut avoir dans l'environnement on peut avoir plusieurs choses déjà on a la pluie on peut avoir pour la luminosité le soleil on va essayer de la faire à peu près de la même manière de la même taille voilà soleil donc ces éléments là vont intervenir sur le sur la lampe de poche mais via en fin de compte un élément qui est la classe l'indice de protection la classe ip donc la lampe est protégée contre la pluie et la poussière voilà par exemple donc l'appui agi voilà donc on a aussi éclairé un lieu donc on a plusieurs modes on a un mode clignotant voilà voilà on peut rajouter commande par bouton poussoir voilà et puis on a un autre mode alors un autre mode donc lumière fixe là on pourrait mettre lumière ce serait mieux ça vous faites comme ça ici lumière clignotante voilà voilà donc là c'est lumière fixe commande par bouton poussoir donc les gauches les gauches voilà lumière fixe donc autrement qu'est-ce qu'on peut avoir on a recharger la batterie voilà voilà alors on peut marquer euh batterie lithium par exemple euh 3V7 alors on peut donner un peu de caractéristiques techniques euh euh recharger de la batterie on peut rajouter on peut rajouter mini mini usb et puis là le soleil aussi alors là on pourrait le décaler le soleil va agir aussi sur la lampe sur la lampe voilà voilà la classe ip voilà donc voilà ce qu'on peut mettre donc là vous avez euh les éléments hein vous les retrouvez ici l'utilisateur donc l'objectif d'une lampe c'est d'éclairer un lieu la lampe peut être en lumière clignotante ou en lumière fixe le soleil peut agir sur la lampe parce qu'on a une photo résistance on a une classe ip une indice de protection euh on peut recharger la batterie voilà et l'objectif d'une lampe c'est d'éclairer un lieu alors on peut aussi spécifié spécifié aussi la durée durée de 10 autonomie plutôt autonomie 10 heures voilà donc après quand vous avez fait ça hop on enregistre et puis après fait fichier imprimé voilà vous choisissez l'imprimante voilà alors ajuster à la page oui ça peut être pas mal arrière plan d'impression voilà puis vous faites imprimer voilà donc voilà pour le diagramme des cas d'utilisation un sous magic draw 19 donc c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout